Vous savez pourquoi je vous convoque aujourd'hui ? Peut-être pour remplir un formulaire ? Ah non, ce n'est pas ça, vous avez déjà rempli beaucoup de formulaires jusque maintenant. Je sais que cela fait deux, voire peut-être même presque trois ans que nous essayons de travailler ensemble afin de trouver un enfant que vous puissiez adopter. Et aujourd'hui, eh bien, je tiens à vous dire que votre dossier a été accepté pour le petit Axel. Vous êtes en train de nous dire que... ça y est ! Oui, c'est exact, il y a un enfant que l'on peut vous proposer à l'adoption. C'est un petit garçon qui s'appelle Axel et qui a neuf ans. Chérie, tu entends ça ? On va pouvoir adopter un enfant ? Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais chérie, ça fait aussi neuf ans qu'on essaye d'avoir un enfant et depuis trois ans qu'on essaye d'adopter, si ce n'est pas un signe du ciel. Ce petit Axel a neuf ans. Eh bien, je vais vous laisser quelques documents puisque comme nous arrivons à la phase finale de l'adoption, quelques papiers à remplir et puis vous pourrez rencontrer Axel. Eh bien, écoutez, je pense que si vous nous donnez les papiers assez rapidement, je pense d'ici fin de semaine, vendredi, avant le week-end, je pourrais vous présenter Axel et il pourra rester chez vous ensuite. Ne vous inquiétez pas, on vous renvoie les papiers par mail aujourd'hui. On les remplit cet après-midi et je peux vous assurer qu'avant ce soir, vous les aurez sur votre boîte mail. Je suis heureux de vous voir aussi, enthousiaste. Passez une bonne journée. Chérie, tu penses que c'est suffisant pour accueillir Axel ? Ne t'inquiète pas, moi si j'avais à son âge une chambre comme celle-ci, eh bien, je crois que j'habiterai encore chez mes parents aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'il va être à l'aise ici ? Imagine s'il vient d'une famille qui a été violente avec lui ou... Chérie, ne te prends pas trop la tête. Il va venir et tout va très bien se passer. C'est le plus important, il va se sentir à l'aise. Tu vas être une mère extraordinaire et moi je serai là aussi. Je vois pas, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Et si ça lui plaît pas et qu'il veut pas rester ici, on va faire quoi ? Ce sera le destin, mais vraiment, j'en doute, parce que regarde, il a une chambre super, des parents qui vont être extraordinaires avec lui, l'école à Brookhaven, elle est super bien notée. Tout est fait en sorte que ça lui plaise. Et si c'est pas le cas, c'est que ce sera pas le bon, ce n'est pas grave, ça arrive, mais honnêtement, j'en doute très fort, donc n'y pense même pas. Il va arriver demain. Tu te rends compte ? Vite, il faut qu'on range le reste de la maison pour que tout soit propre pour que quand il arrive... Mais chérie, ça ne presse pas, ce n'est pas grave. En plus, c'est un enfant de 9 ans qui arrive, ce ne sont pas tes parents. Tu ne seras pas jugé pour la petite poussière qui restera au-dessus des étagères. Attends, j'arrive, je vais t'aider. Et voilà, Axel, nous sommes arrivés dans ta nouvelle famille. J'espère que celle-ci te plaira comparée aux autres. J'aime beaucoup cet endroit, en tout cas. Je suis super heureuse d'enfin te rencontrer, Axel. Bienvenue dans la famille. Bienvenue à toi, petit bonhomme. Bonjour papa, bonjour maman. Vous voyez, il vous a déjà adopté. Axel, il y a un jardin à l'arrière de la maison. Va t'amuser pendant que les adultes discutent. D'accord. Je ne sais pas comment je peux vous remercier. Cela fait tellement longtemps que nous voulions être parents. Écoutez, c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce métier. Je sais qu'il y a des fois des parents qui ne peuvent tout simplement pas avoir d'enfants, peu importe la raison. Et je suis là pour... pour exaucer ce rêve cher à beaucoup de personnes. Et voilà, c'est tout ce qu'on avait à faire. Il n'y a rien d'autre. Vous avez déjà signé tous les papiers. Il n'y a absolument plus aucune autre démarche à faire. Maintenant, son sort est entre vos mains. Bien évidemment, si l'enfant ne vous correspond pas ou vice versa, bien évidemment, on peut revenir en arrière. Mais bon, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Non, ça va bien se passer, j'en suis sûre. N'oubliez pas que c'est un enfant qui a déjà un certain âge. Il a 9 ans, donc il peut s'affirmer. Il faut bien évidemment mettre les bases de la parentalité. Et des fois, il ne vous écoutera pas. C'est normal, c'est un enfant. Parce que je préfère vous prévenir, il y a déjà des parents qui m'ont ramené des enfants juste parce qu'ils ne voulaient pas manger des pâtes ou ce genre de choses. On ne fait pas partie de ce genre-là de parents. Ok, super, je vais pouvoir y aller et vous avez mon numéro au cas où. Passez une bonne journée et merci encore. Tu veux quoi, Axelle, pour ton petit déjeuner ? Est-ce que tu souhaites comme hier des céréales et du lait ? Ça va aller pour toi, mon chéri ? Oui, maman, il veut bien avoir du lait et des céréales. D'accord, je vais te préparer ça. Installe-toi déjà à table et je m'en occupe. Je sais qu'on s'est levé un petit peu tôt, mais bon, comme c'est ton premier jour d'école, je voulais être sûre qu'on n'arrive pas en retard. Et en plus, comme on n'est que tous les deux, comme papa est déjà parti au travail, mais au moins, tu vas pouvoir prendre ton petit déjeuner tranquillement. Je te prépare ça. J'ai trop hâte de me faire des nouveaux amis à l'école. C'est parti, mon chéri, on y va. Mon chaton, je te souhaite une agréable journée à l'école. Et si tu as un problème, tu peux discuter avec la CPE ou avec tes professeurs. Et si vraiment, tu ne te sens pas bien d'aller à l'école, tu peux leur demander de m'appeler, d'accord ? Oui, maman, à tout à l'heure. Oh, il grandit tellement vite. Ça fait seulement depuis trois jours qu'il est chez nous. Le temps passe vraiment lentement quand Axel n'est pas à la maison. J'ai l'impression que cette maison est vide. Il a pris tellement d'espace en étant ici. Et puis mon mari qui travaille toute la journée. Il travaille beaucoup trop. Mais bon, il faut dire quand même ce qu'il est, c'est quand même grâce à lui et à son travail qu'on a pu adopter. Ce n'est pas avec moi à la maison qu'on aurait pu, enfin si, au moins je peux m'occuper d'Axel. Mais bon, quand même. C'est qui ça, ça doit être mon chéri qui m'appelle. Allô, oui ? Ah, bonjour. Oui, c'est bien la maman d'Axel. Qu'est-ce qui se passe ? Quoi ? Il s'est produit quelque chose de grave ? D'accord, j'arrive tout de suite. Allô ? Ah ben, enfin tu réponds chérie. J'ai cru que tu n'allais plus me rappeler. Oui, je t'appelais plusieurs fois parce qu'en fait, j'ai eu un appel de l'école. Et justement, je viens d'arriver. C'est la directrice qui souhaite me voir. Apparemment, il y a eu un problème aujourd'hui avec Axel. Non, je ne sais pas encore ce qui s'est passé. Mais dès que j'en sais plus, je te rappelle après, d'accord ? Oui, d'accord, oui. Ne t'inquiète pas, je te rappelle tout de suite après. A tout à l'heure. Bonjour, c'est bien vous la mère d'Axel, c'est ça ? Oui, c'est exact. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est blessé ? Non, non, je vous rassure. Axel va très bien. Par contre, je n'en dirai pas tant de l'autre enfant. De l'autre enfant ? Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Dites-moi. Axel s'est battu avec Jérémy. Je ne sais pas trop pour quelle raison. Mais ce serait Axel qui aurait commencé à le tabasser. C'est assez surprenant. Il a été quand même pas mal violent dû à son jeune âge. Il a quand même 9 ans, enfin tous les deux, puisqu'ils sont dans la même classe. Heureusement, les parents de Jérémy ont décidé de ne pas porter plainte suite à mes conseils. Mais j'ai dû changer Axel de classe alors que c'était son premier jour d'école. C'est un peu compliqué. Alors, bien évidemment, j'ai expliqué la situation aux parents de Jérémy. Axel vient d'arriver. Il est peut-être un petit peu perturbé par les changements dans sa vie. Mais bon, il fallait que je vous en parle pour que ça ne se reproduise plus. Vous êtes sûr que c'est Axel qui a fait ça ? Ça fait quand même quelques jours qu'il est chez nous. Et il n'y a eu jamais aucun problème. Au contraire, je le trouve très gentil, très poli. Il a l'air d'être beaucoup éduqué. Je ne vois pas pourquoi il aurait tapé à un autre garçon. Ça, je ne sais pas. Et je sais que votre situation est un peu particulière. Étant donné ce qui s'est passé, en temps normal, j'aurais dû exclure Axel de l'école. Mais comme sa situation est un peu différente, j'ai décidé de lui laisser une seconde chance. Ce serait bien que vous discutiez avec, et apparemment oui, ce serait bien Axel qui aurait commencé. Puisque les autres enfants qui ont été témoins ont tous répété la même chose. Mais comme il est nouveau, peut-être que les autres enfants se sont légués ensemble pour protéger leurs camarades. Dans tous les cas, Madame, les faits sont là. Jérémy a une tête au carré et votre fils va très bien. Donc, dans tous les cas, le problème reste le même. S'il vous plaît, est-ce que vous pourrez discuter avec Axel pour que cela ne se reproduise plus ? Actuellement, il a été isolé de la classe et il vous attend. Voilà, donc sa journée de cours est terminée pour aujourd'hui. Comme ça, ça vous donnera l'occasion de pouvoir discuter avec lui et qu'il comprenne que ce qu'il a fait n'est pas bien. Bien sûr, je vais aller le chercher. Je vais faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Je suis encore désolée pour cette situation. Bonne journée ! Axel, explique-moi ce qui s'est passé. C'est vraiment toi qui a frappé le petit Jérémy ? Oui, maman, je suis vraiment désolée, mais je me suis énervée. Jérémy, il a dit que j'étais qu'un sale adopté et que de toute manière, je ne méritais pas d'avoir des parents. Et ça m'a énervée. Je suis désolée, maman, je ne le referai plus. Quoi ? Ce petit Jérémy a réellement dit ça ? À son jeune âge ? Oui, il a dit ça. Il a dit plein d'autres trucs aussi méchants, mais je n'ai pas envie de les redire. Ne t'inquiète pas, Axel. Ce n'est pas de ta faute. Je peux comprendre que tu te sois énervée. Je pense que dans la situation dans laquelle tu es, j'aurais peut-être fait la même chose. Maintenant, écoute-moi, mon petit chaton. Il ne faut pas répondre par la violence, d'accord ? Si Jérémy te redit encore des horreurs, tu viens m'en parler directement et c'est moi, ta maman, qui vais régler ça. Ne règle pas ça avec la violence, ok ? Tu m'as bien compris ? Oui, maman, je ne le referai plus, promis, j'aurais crassé. D'accord. Bon, dans ce cas, on va rentrer à la maison. Allez bien, mon chaton, je vais te faire un bon petit 4 heures avec un bon petit dessin animé. Et puis, on va oublier cette histoire. Ce soir, c'est lasagne. Est-ce que j'ai bien entendu tu as dit ce soir, c'est lasagne ? Ah, t'es rentrée ? Ouais, c'est lasagne. J'ai l'impression que je fais des repas de cuisine actuellement trop bien depuis qu'il y a accès. Je fais v'là les efforts en cuisine, j'apprends des nouvelles recettes. J'ai remarqué aussi, c'est vrai que je crois que depuis ce week-end, j'ai pris au moins un bon kilo. Et Axel, il est où que j'aille lui dire bonjour ? Il est dans sa chambre. Et d'ailleurs, juste avant que tu ailles le voir, est-ce que tu pourrais t'occuper du cadavre du chat qui est dans le garage ? Quoi ? Le cadavre du chat ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ben, tout à l'heure, j'ai voulu aller chercher un carton dans le garage et j'ai vu qu'Axel regardait un chat mort par terre. Et quand j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé, il m'a dit qu'il ne sait pas, qu'il est venu là et qu'il l'a vu. Et puis c'est tout, je pense que c'est juste un chat errant qui allait mourir et qui s'est glissé dans notre garage. Je ne sais pas trop, on n'y va tellement pas dans ce garage que, ben, voilà, il y a un chat qui est mort. Et du coup, il faudrait s'en débarrasser, donc si tu pouvais prendre un sac poubelle et aller l'intégrer quelque part, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait avec un cadavre de chat. Eh bien, c'est triste pour ce chat. C'est dommage qu'on n'y a pas été plus rapidement dans ce garage, peut-être qu'on aurait pu se sauver, il était peut-être vivant. Bon, je vais m'en occuper, ne t'inquiète pas, ne te pose pas de questions. Je vais appeler le vétérinaire pour savoir qu'est-ce qu'on en fait. Reste là, chérie. Reste là, chérie. Je vais aller à l'école et si tu veux, ce week-end, tu pourras regarder un dessin animé le soir. Nyan, 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 je veux un dessin animé. Axel, mais qu'est-ce que tu nous fais là ? Axel, tu montes tout de suite en haut, te doucher, tout de suite. D'accord. Waouh, qu'est-ce qui vient de se passer là ? Ne t'inquiète pas, rien de grave, c'est juste le premier caprice de notre fils, ça devait bien arriver, même si je pensais que ça arriverait plus tard. Tu ne trouves pas qu'il a été quand même vachement violent pour exprimer son mécontentement ? N'oublie pas qu'il a 9 ans, c'est normal. Enfin, je pense. Après, je ne me rappelle plus trop de l'époque où j'étais petite, mais bon, j'avais plusieurs petits frères et petites sœurs et... ça a toujours dégénéré, on s'est souvent battus, donc franchement, ça ne m'étonne pas. Bon, d'accord, si tu le dis, je te fais confiance. Je vais débarrasser la table. Je vais t'aider. Ça fait du bien quand même, en fin de journée, de se reposer un peu, Axel est en train de dormir. Et la journée s'est passée relativement vite, même s'il y a eu des moments assez compliqués aujourd'hui. Il y a eu quand même pas mal d'éléments entre le chat, entre l'école qui m'appelle et maintenant sa crise à table. C'est assez éprouvant, effectivement, ça fait beaucoup pour une seule journée, mais ne t'inquiète pas, les choses vont se tasser et tout ira bien. Et puis bon, je pense qu'il faut aussi qu'on commence à avoir l'habitude d'avoir des caprices d'enfants dans cette maison. C'est bien ce qui nous manquait dans notre vie. Oui, mais tu ne trouves pas ça étrange quand même, tous ces oiseaux-là qui sont en train de voler au-dessus de la maison ? Ça n'était jamais arrivé auparavant, ou en tout cas, je ne l'ai jamais remarqué. C'est vrai que ça fait un paquet d'oiseaux, je ne sais pas, ça doit être la saison migratoire ou un truc du genre. C'est quand même étrange, tous les parents sont déjà partis avec leurs enfants et Axelle n'est toujours pas sortie. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe, peut-être qu'il a encore un problème, ou peut-être que c'est encore Jérémy qui l'embête. Oh, voilà madame la directrice. Eh bien, ça tombe bien que je tombe sur vous. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez vu Axelle ? Où est-ce qu'il est ? Axelle ? Mais il est déjà reparti avec son père. Non, c'est impossible, parce que mon mari est encore en train de travailler. C'est moi qui devais venir le chercher. Oh mon dieu, ce n'était donc pas son père. Un homme s'est présenté cet après-midi un petit peu avant la fin des cours. Il est venu, il s'est présenté comme étant le père de Axelle et qu'il devait l'emmener à des tests de psychomotricité. Et donc, il est reparti avec. Mais nous pensions que c'était le père d'Axelle, votre mari. Quoi ? Non, 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 c'est impossible. Je... je vais au commissariat. Vous tombez à pic, nous allions justement vous appeler. Votre petit garçon est venu ici directement. Il s'est présenté et apparemment c'est votre fils, c'est bien cela ? Ah mon dieu, oui, c'est mon fils, c'est... c'est Axelle. Mais où étais-tu passée, Axelle ? J'étais au parc avec le monsieur. Madame, il va falloir quand même que nous vérifions votre identité pour bien nous assurer que vous êtes bien la mère de cet enfant qui se présente sous le prénom de Axelle. Il n'y a pas de problème, c'est tout à fait normal, j'ai tous les papiers sur moi, mais... Mais Axelle, je ne comprends pas pourquoi tu suivis un inconnu. C'est pas ton père ? Oui, je sais, c'est le monsieur, il est venu. Je le connais, il voulait me parler. Madame, est-ce que vous souhaitez porter plainte ou quelque chose du genre ? Est-ce que quelqu'un a enlevé votre enfant ? Sans doute que je devrais, mais ce ne serait pas très bon, je pense, pour le dossier de l'adoption d'Axelle, donc je vais éviter de porter plainte, je ferai plus attention. Comme vous voulez, nous ça nous fait du travail en moins, donc ça ne nous dérange pas, mais faites quand même attention à votre enfant, on ne sait jamais, il y a beaucoup de fêlés en ville. D'accord, allons régler ce problème d'identité pour que je puisse repartir avec mon fils, madame. Qu'est-ce qui se passe, madame Dubois ? Est-ce qu'il y a un souci avec Axelle ? Avec Axelle, en soi, aucun, c'est un petit garçon exceptionnel, il fait des fois des choses un petit peu étranges, mais c'est pour une autre affaire que je viens vous voir, puisque apparemment il y a un homme qui allait le chercher à l'école, et de ce que j'ai compris, c'est quelqu'un que Axelle connaît, et du coup je m'interrogeais sur le passé de notre enfant. Vous savez, remuer le passé, c'est pas vraiment une bonne chose que ce soit pour vous ou pour cet enfant, des fois il y a des choses que l'enfant n'a pas envie de se remémorer, je vous ai déjà dit en plus que c'était un enfant avec un passé assez compliqué. D'accord, mais si vous m'en parlez plus, je pourrais mieux affronter ça, vous trouvez pas ça quand même bizarre, qu'une personne qui le connaît vienne le chercher à l'école pour ensuite le relâcher, pour qu'ensuite il vienne à la police ? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est quand même assez étrange comme situation, et assez flippant je pense pour vous et pour votre mari, mais bon, ça reste un enfant. S'il vous plaît, dites-moi si je dois savoir des choses sur lui, parce que quand même ça me permettrait de peut-être mieux affronter les choses. Je ne veux absolument pas vous rendre cet enfant, je veux que Axelle reste avec nous et nous affronterons ses problèmes ensemble. On a adopté un enfant pour avoir un enfant, mais aussi pour l'aider dans sa vie. Puisque vous insistez, en plus de cela, vous me semblez quand même bienveillante. Effectivement, Axelle est un enfant assez compliqué que ce soit par son passé, mais également par son présent. Il s'avère qu'il a déjà fait 7 à 8 familles différentes avant d'arriver dans la vôtre, et toutes les familles jusque maintenant, eh bien, l'ont littéralement expulsée de chez eux, pour des raisons différentes et variées. Mais bon, j'aimerais ne pas m'attarder là-dessus, ça reste quand même du domaine du privé au niveau de ses familles, je ne devrais même pas vous le dire. Mais effectivement, Axelle provient d'une famille, comment dire, assez étrange. Eh bien, vous savez, est-ce que vous connaissez la ville d'à côté, Strangerville ? Oui, j'en ai entendu parler, on m'a toujours dit d'éviter cet endroit, et je ne sais pas trop pourquoi, à part les mythes qui disent que là-haut, il y a des phénomènes paranormaux, et ce genre de choses, franchement, je n'y crois pas une seule seconde. Pourquoi vous êtes en train de me dire que Axelle vient de là-haut ? Oui, Axelle vient bien de là-haut, et en fait, sa famille est connue pour être dans une secte, et c'est d'ailleurs l'une des raisons principales pour laquelle il a été retiré de leur garde, et mis à l'adoption à l'âge de 3 ou 4 ans, je crois qu'il avait à ce moment-là. Et en fait, chaque année, il enchaînait une à deux familles, à chaque fois, personne ne voulait de lui. Vous vous en doutez quand même, je pense, puisque votre dossier d'adoption a quand même été rapidement résolu. Vous cherchez un enfant depuis 2-3 ans, un enfant adopté. En général, la moyenne pour adopter un enfant, ici à Brookhaven, il faut compter au moins 6, 7, voire 8 ans pour certaines familles, et encore, il y a des personnes, ça fait 10 ans qu'elles essayent d'adopter, et qu'elles n'ont toujours pas réussi. Mais comme je vous l'ai dit, je ne compte pas expulser Axelle. Je l'ai adopté avec ses avantages, avec ses inconvénients, et je vais l'aider à traverser cela. Je pense qu'il a dû avoir une enfance assez difficile, et avoir, entre guillemets, un exemple dans sa vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il a peut-être des fois des comportements un peu violents et étranges, mais on va l'aider à traverser tout ça. Et on va le protéger, parce que j'ai l'impression que cette secte essaye de le... Je ne sais pas, soit de le manipuler, soit de le récupérer. Je ne sais pas trop, c'était peut-être son vrai père qui est venu le chercher. Écoutez, Madame Dubois, ses anciens parents n'ont absolument pas le droit d'approcher cet enfant. Et donc, s'il arrivait que l'un de ses parents vienne au contact d'Axelle, il faut absolument que vous veniez m'en parler, et ainsi, nous allons engendrer des procès juridiques contre eux. Ils n'ont pas le droit de revoir leur fils. Vous comprenez, prenez ça très au sérieux, ces gens peuvent être dangereux. D'accord, en tout cas, je vous remercie d'avoir été honnête avec moi, même si j'aurais préféré que vous me disiez tout cela avant. Si je vous avais dit cela avant, il y aurait eu une trop grosse chance pour laquelle vous auriez changé d'avis par rapport à l'adoption. Non, je ne pense pas que j'aurais changé d'avis, mais c'est vrai que ça pourrait en dérouter plus d'un. Bon, sur ce, je vous laisse, je vais devoir bientôt aller chercher Axelle à l'école. Passez une bonne journée, au revoir. Bonne chance, Madame Dubois. Chérie, je viens de retrouver la famille de notre fille sur Internet, à Strangerville. Anaïs, tu ne devrais pas faire trop de recherches là-dessus. Il faudrait qu'on lui laisse un petit peu de son intimité. Elle n'a peut-être pas forcément envie que l'on sache des choses sur sa famille précédente, je ne sais pas. Oui, mais chérie, tout à l'heure, je t'ai expliqué qu'il y a une personne qui allait le chercher à l'école en se faisant passer pour toi. Oui, je suis au courant, mais maintenant, la directrice ne le laissera plus repartir avec une personne qui ne montrera pas sa carte d'identité. Donc, ça n'arrivera plus, tu t'inquiètes vraiment pour rien. Moi, je m'inquiète vraiment pour rien. Regarde ça, cet article-là. Tu sais qu'à Strangerville, il y a eu plusieurs personnes qui ont été sacrifiées. Bon, apparemment, ce sont des rumeurs, mais effectivement, il y a vraiment des personnes qui ont disparu là-haut et des gens qui ont fait des enquêtes sur la secte à Strangerville. Ils sacrifient des gens là-haut. Comme tu le dis, ça doit juste être des rumeurs, et puis c'est tout. C'est une ville là-haut, je crois qu'ils n'ont même pas d'ordinateur, ils ne savent pas ce que c'est. La lumière, ils ne l'ont même pas, ils n'ont même pas de micro-ondes. J'ai entendu pas mal de choses sur cette ville, ils vivent vraiment au Moyen-Âge. Mais tu sais que les gens au Moyen-Âge, ils faisaient des sacrifices. C'est réel. Et ces gens-là, ils sont déconnectés de la réalité. Ils vivent reclus dans leur société. C'est une secte, et notre fils vient de là-haut. Attention, Anaïs, ne parle pas trop fort. Axel pourrait t'entendre, et je ne pense pas qu'il aimerait que l'on parle comme ça de son ancienne famille et de son ancienne ville. Les enfants là-haut ne vont même pas à l'école. Ils sont scolarisés à la maison. Et du coup, il est impossible de savoir la population exacte de cette ville. Imagine, ils peuvent sacrifier des enfants sans même être inquiétés par la police ou la justice. Puisque personne ne sait qui a des enfants dans cette ville. Dis-toi qu'on a certainement sauvé Axel d'une vie, comme tu le décris, du Moyen-Âge. Cet enfant va être heureux avec nous. Et si vraiment tu te sens en danger ici par rapport à cet homme qui a voulu prendre notre enfant, on n'a qu'à déménager. On ira loin. On ne nous retrouvera plus. Et on pourra vivre la vie de rêve avec notre enfant. Ça, c'est une bonne idée parce que je ne me sens vraiment pas sereine qui te dit qu'il ne va pas essayer de reprendre notre enfant une nouvelle fois. Imagine, ils voulaient le récupérer pour justement le sacrifier dans leur secte. Papa, maman, j'ai faim, on mange quand ? Oh, Axel ! Oh, viens là, mon chaton. Tu vas pouvoir t'asseoir. C'est presque terminé, ça. La cuisson au four est presque terminée. Assieds-toi. Oh, j'ai posé le PC un instant. Regarde, la table est déjà mise. Tu peux t'installer. On va te servir, mon chaton. Est-ce que tu penses qu'il nous a entendus ? Oh non, je ne pense pas. Il a l'air d'avoir réagi normalement. Oh mon Dieu, mais c'est quoi ça ? Quoi ? Mais de quoi tu parles ? Il n'y a rien. Si, j'ai vu quelque chose qui nous observait par la fenêtre. N'oublie pas que notre maison est quand même à la lisière de Brookhaven. Il y a beaucoup d'animaux sauvages ici, des sangliers, des chats errants, ce genre de choses. C'est ça que tu as dû voir, ne t'inquiète pas, ma chérie. Tu penses ? Tu as sûrement raison. Allons manger. Chérie ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que... Est-ce que tu vois la même chose que moi ? Mais qu'est-ce que c'est ? C'est peut-être l'homme qui a pris notre fils à l'école. Attends, je vais aller régler mes comptes avec celui-là. Quoi ? Mais ça ne va pas, ça se fait, il est dangereux cet homme. Mais... Il a disparu, où est-ce qu'il a bien pu passer ? Je ne sais pas, mais s'il te plaît, rentre et on verrouille les portes. Oui, tu as peut-être raison. Quoi ? C'est toi qui as fermé la porte ? Elle a coulissé toute seule, est-ce que tu peux m'ouvrir s'il te plaît ? C'est fermé de l'extérieur. Oui, bien sûr, attends. Je... je ne comprends pas, elle ne veut pas s'ouvrir ? Écoute, ce n'est pas grave, je vais faire le tour. Ouvre-moi la porte d'entrée. Sois prudent, on ne sait pas où il est. Je ne comprends pas, il devrait déjà être là, mais où est-ce qu'il est passé ? Ch... chérie ? Chérie ? Tu es là, s'il te plaît. Viens. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que c'est cette chose ? Ne vous approchez pas, je vais appeler la police. Partez de chez moi. Axelle, est-ce que tu vas bien ? Bah oui, maman, je vais bien, pourquoi ? Ne t'inquiète pas, reste bien avec moi. Ne bouge surtout pas. Moi, je n'ai pas de réseau. C'est quoi ce délire ? Comment je fais pour appeler la police ? Comment... qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire ? Oh mon Dieu, la lumière ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Reste bien avec ta mère, d'accord ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je crois que c'est les personnes qui ont voulu t'enlever tout à l'heure et... Et il ne faut pas qu'ils viennent te chercher, d'accord ? Tu restes là, je vais juste dans le garage pour allumer les fusibles, pour avoir la lumière. Ne bouge pas. Ok, c'est bon. Je devrais pouvoir avoir de la lumière cette fois-ci. On va voir ça tout de suite. Ok, la lumière, la lumière. Je vais l'allumer tout de suite. Voilà. Axel ? Axel ? Axel, où est-ce que t'es passée ? Axel ! Mais maman, pourquoi tu cries ? Tu me fais peur ? Axel ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Referme la porte tout de suite à clé ! Tu fais quoi ? Ces gens-là sont venus pour te sacrifier. Ils veulent t'enlever. Ils veulent t'enlever loin de moi. Referme la porte, s'il te plaît. Mais maman, ils ne veulent pas me sacrifier. Ils sont là pour vous sacrifier. Ils sont là pour vous sacrifier.